Musique Ton souffle de joie, mon amour seigneur, est plus fort que la mort, le brûlant du soleil d'été. Mon amour seigneur, est plus fort que la mort, le brûlant du soleil d'été. Mon amour seigneur, est plus fort que la mort, le brûlant du soleil d'été. Mon amour seigneur, est plus fort que la mort, le brûlant du soleil d'été. Mon amour seigneur, est plus fort que la mort, le brûlant du soleil d'été. Et nous entendons ce matin son cri, son appel. Haïti a besoin d'hommes et de femmes comme lui. Des hommes et des femmes qui se mettent au service du pays. Nous nous souvenons de lui, nous nous souvenons de ce qu'il a fait, de ce qu'il a été pour nous. Nous entourons sa famille de notre affection et de notre prière. Nous confions son âme à la miséricorde du Seigneur, comme nous confions aussi nos vies à la miséricorde du Dieu, parce que nous reconnaissons que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par audition. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je subis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et chers, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 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 Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 J Alors, je voudrais que vous soyez bien présents avec moi. La vie est étrange, n'est-ce pas ? La vie est étrange. Voilà qu'il y a des gens dehors qui parlent entre eux, qui causent. Il y a des gens qui, oui, pas forcément ici. Mais en tout cas dans la vie en général, il y a des gens qui, oui, il y a des gens qui naissent ce matin, alors que nous sommes en train de célébrer les funérailles de notre frère, le général Chavanne. La vie est étrange. Hier, hier matin à Parieur, j'étais avec un de mes frères, avec ma mère, qui célébrait ses 84 ans. Et ce matin, je me retrouve devant le cercueil avec le corps sans vie de notre frère Chavanne pour célébrer ses funérailles. La vie est étrange, n'est-ce pas ? Et si vous me permettez, si vous me permettez, je partage avec vous la conversation, une partie de la conversation que j'ai eue avec mon frère. parce qu'on parlait aussi de notre frère, monsieur le général Chavanne. Il m'a dit, frérot, parce qu'il est mon grand frère, j'ai appris à la radio que les funérailles de monsieur Chavanne doivent être célébrées chez vous, à l'église Notre-Dame du Rosaire. Il m'a dit, c'est un grand événement. J'ai dit, pourquoi ? Il m'a dit, parce que c'est un grand homme. Parce que c'est un grand homme. Et je lui ai dit, tu sais, c'est moi qui vais célébrer les funérailles. Il m'a dit, ah, que tu as de la chance. Parce que, de cet homme, on ne peut que dire du bien. Ça va être facile pour toi, il m'a dit. Il m'a dit, frérot, c'est vrai, oui, c'est un grand homme. Je lui ai dit, pourquoi ? Il m'a dit, tu sais, il vient du Cap. Comme nous. C'est ce qu'il m'a dit. Il a ajouté ça. Il vient du Cap, soyons sérieux, mon frère. Ça ne suffit pas pour faire un grand homme. juste le fait de venir du Cap Haïtien. Il m'a dit, non, 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 non. C'est plus que ça. Vous savez, c'est un général. C'est un ancien général des forces armées d'Haïti. Et je vais être sincère avec vous. Et je lui ai dit, il devait avoir le sang sur la main, ce général. Il devait être un homme autoritaire, ce général. Il devait faire subir plein d'injustices, ce général. Il m'a dit, soyons sérieux, frérot. Ne dis pas de grossièreté. Ne dis pas de bêtises. C'est mon frère. Il est capable de me parler comme ça. Ne dis pas de grossièreté. Ne dis pas de bêtises. C'est un homme bien. Il m'a dit. C'est lui qui m'a instruit. C'est lui qui m'a parlé du général. C'est un homme bien. C'est un officier exemplaire. Il m'a dit. Et la conversation se poursuivait. J'étais curieux de savoir ce qu'il connaissait du général. Il m'a dit, vous savez, c'est un homme qui a été général, qui a fait carrière dans l'armée. C'est un homme de discipline. C'est un homme de discipline. C'est un homme intègre. Je parle de ce que mon frère m'a dit. Je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages dans l'église concernant le général de ce type. Il m'a dit. C'était un homme intègre. Un homme dont la vie était marquée par la discipline. Un officier exemplaire. Il m'a dit. Arrête de dire des bêtises au sujet de cet homme que tu n'as pas connu. C'est mon grand frère. Il l'a connu. Et il m'a dit. Vous savez, il a été directeur général du service de l'immigration et de l'immigration. et il a fait un travail admirable. Il a mis de l'ordre dans cette boîte. Il m'a dit. Il m'a dit. Crois-moi mon frère. Quand il a vu que j'avais les yeux grands comme ça. Il m'a dit. Crois-moi. Je te parle de quelqu'un que j'ai connu. C'était un homme bien. Un homme qui avait le sens de la responsabilité. C'était un grand homme. Toute la conversation tournait autour de ça. C'était un grand homme. Vous accueillez un grand événement parce que ce monsieur Chaval était un grand homme. Et je lui ai dit. Parce que je veux être sincère avec vous. Quand il m'a dit qu'il a été directeur du service de l'immigration et de l'immigration. Je lui ai dit. Et sans doute il a dû faire beaucoup d'argent. Il m'a dit. Non, non, non. Non, non. Non, non. C'est un homme intègre. C'est un homme intègre. Vous voyez, j'ai choisi ce matin un évangile petit qui parle de grandeur. Qui parle de grandeur. Comment est-on grand ? Comme mon frère m'a parlé du général comme un grand homme. j'ai eu à l'idée de choisir un évangile qui pourrait lui correspondre. L'évangile parle d'une discussion entre les disciples de Jésus sur la grandeur. Qui est le plus grand ? En quoi le général a-t-il été grand ? Du point de vue de Jésus on est grand par le service. Ce qui caractérisait la vie du général c'était le service. Il a su se mettre au service du pays et de manière désintéressée. De manière désintéressée et c'est ce dont frères et sœurs le pays a besoin. Jésus dit à ses disciples qui est le plus grand ? Celui qui est à table et qui mange ou celui qui sert ? C'est celui qui sert qui est le plus grand. Je me tiens au milieu de vous dit Jésus comme ce matin voyez le général au milieu de nous je me tiens au milieu de vous comme celui qui sert. C'est l'exemple qu'il a laissé. C'est l'héritage que le général nous a légué. Le service. Le service. Le service. Et j'ajoute de manière désintéressée à l'héritage pas de l'héritage dans l'église qui a dit que le général Chavannes qui était dépassé dans fonction de l'occupé était rempli de la poche et de l'agent. C'est ça frère Dominique. Jésus dit ce n'est pas dit père Albert ce n'est pas dit que le général c'est ton bon monde les pas de volet tu vas passer à côté de ton homélie. Ça sera un raté. Je vais parler un peu au général. Vous ne pourrez pas entendre la conversation qui va se passer entre lui et moi. général Chavannes de quoi le pays a besoin aujourd'hui pour son relèvement. Et je l'entends. Vous, vous n'entendez pas. Je l'entends et il me dit intégrité. Vous n'entendez pas, n'est-ce pas ? Moi j'ai entendu que je partage avec vous comme j'ai partagé la conversation de mon frère avec vous. Général Chavannes de quoi le pays a-t-il besoin pour son relèvement ? Il m'a dit de la justice. Rendez justice au peuple. Général Chavannes est-ce que tu as une solution pour le kidnapping ou contre le kidnapping ? Il m'a dit Frère Albert c'est difficile mais ce n'est pas impossible. C'est difficile mais ce n'est pas impossible. Il faut faire la vérité. La vérité, il m'a dit. Faites la vérité. Général, la justice vous avez dit. L'intégrité vous avez dit. La vérité vous avez dit. Vous ne voulez-vous pas ajouter aussi l'amour du pays ? Oui, il me dit. L'amour de la patrie. C'est ce qu'il nous manque. Nous n'y m'ont pas, il dit. Est-ce que vous entendez la conversation entre le général et moi ? L'intégrité, la justice, la vérité, la justice. Je veux insister. Le général me dit, insiste Frère Albert, rendez justice au peuple. Vous avez une bête. Je sais que dans l'église, il y a beaucoup d'autorité. Vous avez une bête envers le peuple. J'avais dit à monsieur Dissouce, je vais dire des choses. J'espère qu'elles seront entendues. Il y a dans l'église des hommes qui ont du pouvoir. Utilisez le pouvoir comme un service. Utilisez le pouvoir, frères et sœurs. Vous qui êtes de la fonction publique, de l'administration publique, le peuple n'en peut plus. Et le général n'est pas d'accord avec plein de choses qui se passent dans le pays aujourd'hui. C'est un homme bien intègre, efficace, qui avait le sens de la responsabilité. Le sens de sa responsabilité. Le travail qu'il a fait au service de l'immigration, à la direction de l'immigration, de l'immigration, nous le prouve. Un homme efficace. qui t'éconne par les résultats. Il y a eu qui a gagné charge de l'immigration dans le pays qui l'a ajouté. Un homme qui dans l'armée d'Haïti était tout petit et même songe s'il a été représenté dans l'immigration. Songe s'il a été représenté dans l'immigration. Un homme qui a gagné responsabilité de gouverner, dirigé par les résultats. C'est ça, peuple abdonne. C'est ça, c'est ça, général l'amende et non-mater. Mais sinon, je m'en vais. Je m'en vais avec, vous voyez, le cœur en paix. Il peut partir avec le cœur en paix parce qu'il a accompli sa mission de serviteur. et il nous dit prenez votre responsabilité. Prenez votre responsabilité. Il y a trop de compétences dans le pays. Le pays ne souffre pas de manque de compétences mais il souffre de manque de discipline. Il souffre d'égoïsme. Ce n'est pas vrai, général. Il dit oui. Il souffre d'égoïsme. Il souffre de manque de désintéressement. Mettons-nous au service des plus pauvres. Mettons-nous au service des petits. Mettons-nous au service du pays de manière désintéressée. Femme à sonne dans l'occasion funérail grand et digne fils de la générale Chavane. Moi, je veux dire dans l'on lit. C'est où bien nous tout nous péris où bien nous tout nous sauviens. ou bien nous toutes nous péris ou bien nous toutes nous sauviens. Aujourd'hui, il y a un slogan qui est à la mode. Investir dans le social, faire du social. C'est un slogan. Le général, lui, en a fait une vérité. Une vérité de sa vie. Le social. Combien club football, club volleyball, je n'irai pas investi dans eux. Oui, le social, il aimait les gens. La grandeur du général, Chavane, est à le service de ses frères. Le service de ses frères, l'amour de ses frères. Jusqu'au bout, il aura été fidèle fidèle à lui-même, fidèle à ses valeurs. Mais ça cap grase nous. Nous pas valeurs encore dans le pays. Nous pas valeurs encore. l'amour longtemps l'amour dit, on cap oral, même si nous avons le premier grade dans l'armée. Nous nous avons campé devant, nous sentissons une autorité. C'est pas vrai? Nous sentissons une autorité, c'est ça pour nous retrouver. Faut nous retrouver ça. Les députés, tu as paroles fortes, faut nous croire que c'est vrai. Les sénateurs, parlez, faut nous entendez. Parce que si on est intègre, si on est qui gagne valeur, c'est ça pour nous retrouver. Il savait se faire respecter ce général, parce qu'il avait des valeurs. Il nous faut frères et sœurs, je vais terminer. Je me suis promis de ne pas être long. Mon efficace, c'est pas mon qui vient me parler, il a agi. Moi, je crois que le général a été comme ça. Moins de paroles, plus d'actions. Je veux dire, plus paroles et moins d'actions. en nous suivent. Exemple général Chavane, qui était pour nous. Moi, j'ai dit nous, et nous t'étendez dans la conversation, nous t'étendez avec nous. Nous, tout qui là, voulons l'autre à Haïti. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Nous, tout qui là, voulons l'autre à Haïti. ves pas la rencontre de cooking. Nous BETTA MEDIA Nous, tout le mondeurs seuls venant à notre maison enorençant, le mondeur ハves só le tu Vi goes où nous nous fais confiance. Nous avons besoin de nous efficaces. Nous avons besoin de nous endotons en entrepадoutons. Nous nous faisons de nous ώons de notre brauche, nous fûons de nos compatibles. Nous sommesklärokes 1950ens. pour nous avoir le résultat, pour nous avoir le peuple, la possibilité pour vivre. Tout le monde a quitté le pays, tout le monde a quitté le pays, le pays a été écrasé. Qui s'en a fait ? Qui s'en a fait ? Qui s'en a fait ? Qui s'en a qu'a fait ? Voilà, général. Nous voulons vous promettre, général, de suivre les exemples que vous nous avez donnés. Les exemples du service des intéressés. Vous avez servi à l'armée, vous avez servi au service, vous avez servi dans l'immigration, vous avez servi dans les clubs de football, vous avez aimé votre pays. Nous vous promettons de suivre ces exemples. Vous nous demandez l'intégrité, vous nous demandez la vérité, vous nous demandez la justice, vous nous demandez l'amour de la patrie. Frères et sœurs, êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts ? Vous et moi à mettre en œuvre ce que le général nous demande pour le bien d'Haïti, pour le relèvement de notre pays. Nous vous promettons, général, et nous prions pour que vous alliez au ciel. Portez, portez les prières du peuple d'Haïti. Nous vous promettons de faire ce que nous pouvons. Et je le dis en présence de beaucoup d'autorité. Nous vous disons, général, merci. Merci pour ce que vous avez été pour nous. Merci pour les services que vous avez rendus à notre pays. Merci pour les prières. Si le Seigneur vous accueille auprès de lui, les prières que vous allez porter auprès du Père pour le relèvement, le redressement d'Haïti. Amen. C'est le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. C'est le Père Tout-Puissant. Pour le Général Chavannes et les autres frères et sœurs endormis dans le Seigneur, afin que leur péché soit pardonné et qu'ils entrent dans le royaume du Père, prions le Seigneur. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Pour le Général Chavannes et tous ceux et celles qui ont donné leur vie pour leur pays, afin que Dieu récompense leur sacrifice, prions le Seigneur. C'est le Père Tout-Puissant. Dans ta belle maison, c'est le Père Tout-Puissant. C'est le Père Tout-Puissant. Pour la famille du Général Chavannes, ses frères d'âmes, les proches collaborateurs et les amis qui sont en deuil aujourd'hui, afin que Dieu leur accorde la force de supporter la séparation, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dans ta belle maison, C'est le Père Tout-Puissant. Seigneur, accueille ton enfant. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur, des vivants et des morts, prions le Seigneur. Dans ta belle maison, Cité des joies éternelles, Dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Pour que Dieu donne à tous les gouvernants Le sens de la justice et de la paix, Prions le Seigneur. Dans ta belle maison, Cité des joies éternelles, Dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Seigneur notre Dieu, Tu entends nos prières, celles que nous venons d'exprimer par nos lèvres, Mais tu vois aussi celles que nous portons du fond de nos vies, Du fond de nos cœurs, Celles pour le relèvement de notre pays. Vienne à nous exaucer, Toi qui es vivant, Aujourd'hui et pour les siècles et les siècles. Amen. Après tout ce qu'on a entendu à la radio, A la télé, Après tout ce que le prêtre vient de confirmer, Seulement quelques mots, Pour témoigner ma gratitude, Envers lui, Envers sa famille, Qui m'a accueilli à Port-au-Prince, Après les études secondaires. J'ai été élevée à la maison familiale. Marie-Jo, Tiwolan, Sandro, Ont été, Ma mère, Après, Après celle qui m'a accueillée, Et mes frères, Quand je n'en ai pas eu, J'ai eu que deux sœurs. Donc je dirais tout simplement, Que la famille, Remercie, Tous ceux et celles, Durant sa vie, Qui l'ont soutenu lui-même, Et ceux et celles aussi, Qui l'ont soutenu, Durant toute sa vie. C'était, Un homme de bien. Et nous nous souviendrons, Toujours de lui, Membre de la famille, Comme un homme de bien, Qui a été là, Toujours pour nous, Pour sa famille, Et pour les autres. Donc, Je ne peux, A cause de l'émotion, Vous ne pouvez pas être au nom, La famille vous remercie, D'être venue, En si grand nombre, Leur prouver, Leur sympathie, Leur témoignage, Au cours du départ, De cet homme, Merveille. Merci beaucoup. Chers parents, Chers parents, De notre, Gétipère, Roland Jean-Baptiste Chabat, Monsieur, Le docteur, Enol Joseph, Ministre, De la défense nationale. M. 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 des fonds stationnels, officiers sous-officiers, soldats des fonds armés d'Haïti, chers amis ici présents, c'est avec un cœur endolori qu'au nom du personnel actif et en réserve des fonds armés d'Haïti, et en celui des camarades encore vivants de la promotion d'Izéus, félicité Salomon Jeune de l'Académie militaire d'Haïti, je remplis ce matin la mission de dire adieu au général de brigade Roland Jean-Baptiste Chavannes, notre cher Kiwi, les officiers de la promotion l'appelaient Kiwi, vous allez voir pourquoi il a eu ce nom. Il est parti le jeudi 23 juin dernier à la suite d'une longue maladie supportée stoïquement. En cette douloureuse circonstance, je présente mes profondes sympathies à sa courageuse épouse marinosée, à ses enfants ainsi qu'à toute la famille terriblement affectée par cette terre cruelle. C'est l'occasion aussi pour moi de revivre des souvenirs qui ont émaillé notre vie de cadet il y a déjà 63 années. Je me rappelle encore ce matin du 11 octobre 1959, quand, alors qu'on était en sueur, en plein exercice sur la piste de l'Académie, je vis descendre de la camionnette de l'école deux jeunes fraîchement arrivés, Francis Jean et Roland Jean-Baptiste Chavannes. Il semble qu'il était dès lors marqué par le saut du destin, le jeune Roland qui allait devenir le distingué officier qui a rendu tant de service à son pays était récupéré de la liste des postulants puisqu'il y a eu deux, excusez-moi, deux armées qui ont été renvoyées pour insuffisance physique manifestées dès le début des entrainements. C'est ainsi que Roland Chavannes fut parti des cinquante cadets qui allaient recevoir la formation requise pour devenir officier dans les forces armées d'Haïti. Roland Chavannes fut un cadets studieux, courageux et responsable. Toujours très impeccable dans sa tenue vestimentaire, il était souvent présenté au cours des inspections par le staff des instructeurs comme le modèle à suivre en matière de port de l'uniforme. C'est ainsi que finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les camarades lui ont attribué le sobriquet de Kiwi la marque de cirage en vogue à l'époque tant ils prenaient soin à à donner tout leur lustre au bouton qui garantissait l'uniforme et à maintenir toujours très reluisante ses chaussures. Le cadet Chavannes accepta de bon gris ce surnom qui depuis fut utilisé par tous les camarades de la promotion dans le rapport avec lui. Dipomé en bonne place en septembre 1961 et commissionné sous-lieutenant, l'officier Roland Chavannes a eu un parcours exemplaire au sein des portes armées d'Aïti. Comme tous les officiers de la promotion, il a débuté sa carrière dans les villes de province. Au Cap-Haïtien où il a laissé le souvenir d'un officier en plein de civilité, puis au Caï où il fut très apprécié avant d'être muté à la capitale. En quelques lieux où il fut affecté, il se mélangeait avec la jeunesse de la localité. Il faisait la promotion du sport, particulièrement le football et le volleyball. Au Cap-Haïtien, il fut un pauvoteur du club de football baptisé Flèche Rapide et prêt sur lui d'organiser en 1964 un championnat de football pour les jeunes. Une initiative qui réussit de la merveille et a contribué à la découverte de plusieurs talents qui ont fait carrière dans ce sport. Au Cap-Haïtien, il eut même à faire partie comme joueur dans l'équipe de football vacancière. à Port-au-Prince, il fut l'un des fondateurs de l'équipe AS Tigress en 1972, club féminin de football et de vol et de volleyball dont il fut le dirigeant et l'entraîneur. Il était aussi proche de certains organes de presse, tels radio-télégalaxie et radio-télépiskéa, qui, comme le monde sportif, sont très affectés par son départ. Dans le domaine militaire, Roland Chavann fut chef du service de la circulation des véhicules, où il passa plusieurs années, pour devenir plus tard, en 1988, chef de la police de Port-au-Prince. Premier général de brigade en 1989, il fut nommé d'abord assistant-chef d'état-major G2, chargé de la collecte et du contrôle des renseignements intéressants à la défense nationale. Ensuite, assistant-chef d'état-major G4, responsable du budget de l'approvisionnement de la paire du personnel des biens meubles et immeubles des forces armées d'Haïti. Ce fut à ce poste qu'il fut mis à la retraite en février 1991, après 32 années de débrouille et loyaux services au sein des forces armées d'Haïti. Grâce à la réputation d'honnêteté et de loyauté du général Roland Chavannes, il fut tiré de sa retraite en l'année 2004 pour se voir confier la direction générale du service de l'immigration et de l'immigration. Doté d'un sens de responsabilité hors du commun, il travaillait à des heures très avancées de la nuit pour maintenir à un niveau optimale ce service vital de l'administration du pays. Durant huit années, il s'est appelé à mettre ses qualités d'administrateur au service de certaines importantes institutions de l'État. Et jusqu'à la mort de cet officier rectiligne, l'État avait continué à avoir recours à son expertise au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales en qualité de charge et de mission au rang de directeur. Voilà le riche parcours de l'homme extraordinaire. du citoyen intégral que fut Roland Chavannes qui vient de nous quitter. Un homme qui a su allier ses devoirs militaires à des activités sociales auprès de la jeunesse pendant toute sa carrière. Discipline, rigueur, loyauté, intégrité, patriotisme et par-dessus tout, humilité. Voilà les points d'honneur qui caractérisent les militaires Roland Chavannes. Le personnel des forces armées d'Haïti, les camarades de la promotion l'ISIS, félicité Salomon Jeune, se posternent devant la dépouille mortelle de ce grand citoyen qui, en dépit de la mort, continue à vivre parmi nous à travers sa courageuse épouse Marie-Josée, ses enfants, Roland Junior, Sandro et Joze, ses cinq petits enfants, Kourali, Christopher, Christian, Emma et Laurent, ses nombreux amis et proches et tous ceux qui l'ont aimé. Mon cher camarade Roland, mon cher Kiwi, bon père de famille et bon chrétien, tu as su inculquer une éducation soignée à tes enfants. Tu as su les élevés dans la crainte de Dieu, l'amour de la patrie et le respect de l'autre. Bon patriote, tu as accompli ton devoir vers ton pays avec compétence, discernement et dévouement. Bon camarade, bon ami, tu as fait l'agrément de ta famille et de ton entourage. Tu peux partir en paix, cher ami, tu vas être bien reçu par le très haut de sa maison. Il t'accueillera à bras ouverts car tu as fait sa volonté sur cette terre et as su bien remplir ta journée. Merci. Le moment est venu de nous séparer de notre frère, le général Roland Jean-Baptiste Chavannou. Le moment est venu de dire ensemble un dernier adieu à notre frère. Vous savez, le général est mort le 23 juin. Le jour où cette année, je ne sais pas trop pourquoi, moi qui aime scruter les signes du ciel. Le général est mort ce 23 juin. Le jour où cette année, l'église a célébré la Saint-Jean-Baptiste. Et nous savons ce que représente Saint-Jean-Baptiste dans la vie de l'église. Je me dis peut-être qu'il faut voir dans ce signe, il faut voir en général une figure de Saint-Jean-Baptiste. Il est né ce 23 juin, le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Peut-être que ce jour-là, il est entré aussi au ciel. Et vous l'avez entendu dans le mot de tout à l'heure, ce qui caractérise, ce qui a caractérisé le général en particulier, c'est l'humilité. Ce que fut aussi Jean-Baptiste, celui qui a été pris pour Jésus et qui a dit qu'il n'était pas Jésus. L'humble serviteur qui est envoyé avant Jésus. A Jean-Baptiste, nous confions l'âme de notre frère. Peut-être que, alors que nous sommes en train de demander que le Seigneur l'accueille auprès de lui, peut-être qu'il est déjà auprès du Seigneur. Et si c'est le cas, prions-le. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec le général, à tout ce qu'il est pour nous et à tout ce qu'il est pour Dieu. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la voie. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la voie. Quand viendra le dernier jour à l'appel du Seigneur. Quand viendra le dernier jour à l'appel du Seigneur. Tu te lèveras et tu marcheras. Quand viendra le dernier jour à l'appel du Seigneur. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette voie, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a du respect pour le Général Roland Jean-Baptiste Chavann, notre frère. Que cet enceint entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Que ma prière devant toi, ses lèvres comme l'encens, ses lèvres comme l'encens, et même comme l'enfant du jour. que ma prière devant toi, ses lèvres comme l'encens, et même comme l'enfant du jour. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille leur prière pour celui qui pleure. Toi seul et saint, toi seul et capable de miséricorde. Pardonne à notre frère, Roland Jean-Baptiste Chavann, toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés, et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que notre frère soit séparé de toi, mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez, soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez, frères et sœurs, dans la paix de Christ. Grâce à Dieu. Qui l'on pourra combler la désir de mon cœur, Répondre à ma demande, l'amour parfait. Qui s'ils n'ont pas signé ? Dieu, le tour de mon cœur, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as fait, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Oh, oh ! Tant qu'il ne veut meurant toi ! Oh, oh ! Tant qu'il ne veut meurant toi ! C'est parti. 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 C'est parti.